Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D Aujourd'hui on va créer une texture Une texture un petit peu particulière mais très simple à faire Une texture de glace C'est toujours utile d'avoir une texture de glace Et donc on va faire ça tout de suite Ici j'ai Cinema 4D d'ouvert version 11.5 Ça fonctionne aussi sur la version 12, la version 13 Et probablement sur la version 14 Je vais avoir besoin d'un élément dans ma scène sur lequel tester ma texture Alors je vais en ajouter plusieurs Je vais ajouter un cube avec un peu de biseau Voilà Que je vais placer sur le sol Je vais ajouter aussi une sphère Placée sur le sol On va ajouter aussi un solide platonicien Voilà Que j'ajoute aussi sur le sol Et je vais mettre tout ça bien aligné Comme ça C'est parfait Peut-être aussi une forme un peu plus compliquée Alors je vais partir d'un solide platonicien Encore un autre Mis sur le sol Que je rend éditable Je vais le mettre un peu devant Mode polygonal Mode polygon Contrôle A pour sélectionner toutes les faces Et ensuite ici je vais aller chercher une extrusion matricielle Et je fais une petite extrusion matricielle Pas très importante Je vais faire ça manuellement 20 comme ça C'est très bien Et je vais mettre ça dans un HyperNorth Si j'y arrive Voilà Je vais Je vais grouper tous mes éléments là Avec Alternate G Et j'appliquerai ma texture dessus Je vais mettre aussi un sol Et une source de lumière Alors je vais prendre une source de lumière toute simple Ça c'est juste pour tester ma texture Donc je n'ai pas besoin de faire une scène très compliquée Juste quelque chose comme ça Une lumière avec des ombres diffuses Voilà Donc si je fais ça Normalement Ici j'ai des formes assez complexes Voilà Le solide platoniste Indus foncon On ne le voit pas assez Je le remets un petit peu sur le devant Donc là je vais pouvoir tester ma texture là dessus C'est très bien Pour créer ma texture Je ne vais pas utiliser un matériau classique Un matériau basique de Cinéma 4D Je vais utiliser une texture spécifique Une matière spécifique que j'ai déjà montré dans un autre tutoriel Ici je vais prendre Alors fichier, matière Ici je vais prendre Sheen Voilà J'ai déjà expliqué que cette texture était très bien Pour faire certains effets spéciaux Et aussi pour tout ce qui est microscopique Donc on va utiliser cette texture Je vais ici l'ouvrir dans une fenêtre séparée Voilà Et je vais l'appliquer sur un objet SoftShadow Le temps que ça se mette à jour Si ça veut bien Je vais rouvrir la fenêtre Objet SoftShadow On va recommencer ça Voilà C'est parfait Donc Je vais tout décocher Donc là j'ai une texture toute noire Pas de problème J'ai pris mes notes Oui voilà Donc dégradé On va commencer par la couleur Je coche dégradé Ici on a la couleur en dégradé Je vais placer en fait cette poignée là juste au milieu Et je vais mettre ici un bleu beaucoup plus clair Alors je vais aller dans les bleus ciel Voilà Et je vais aller chercher un bleu à peu près comme ça C'est déjà Oui c'est mieux Je m'arrange pour que ça soit à peu près au milieu C'est pas mal Ici interpolation Je choisis linéaire Donc je n'ai pas les petits losanges Ici J'ai un dégradé linéaire Donc là ça c'est bon Je touche pas Ensuite Ensuite on va ajouter de la diffusion Donc dans diffusion Ici je coche Et ici la couleur C'est du blanc par défaut On va garder du blanc Mais légèrement un petit peu plus vers le bas Pas tout à fait dans l'angle Et ici je vais aller dans les bleus Dans les bleus ciel Voilà Pour avoir un blanc Légèrement bleuté Mais ça se voit pas en fait vraiment Mais par contre ça l'est quand même Je touche pas au reste Spécularité Je vais ajouter de la spécularité forcément Alors ici Spécularité Pareil la couleur Ici je prends un petit peu plus dans l'angle Et je vais chercher dans les bleus aussi Dans les bleus ciel Alors un petit peu plus comme ça Et un peu plus bleu ciel Voilà J'augmente l'intensité Je vais augmenter ça à 150 La taille je vais augmenter ça à 1,45 Et le contraste à 0,65 Ça c'est des notes que j'ai prises en faisant plusieurs tests L'éclat je le diminue à 150 Et je retire l'atténuation Voilà Jusqu'ici il n'y a rien de compliqué Ensuite c'est de la glace Donc c'est transparent Donc je coche ici la transparence Voilà L'indice de réfraction c'est très important Il me faut l'indice de réfraction de la glace Donc pour trouver ça Je tape indice de réfraction sur internet Sur google Et je tape indice de réfraction de la glace Et je trouve On trouve assez facilement Des sites de 3D Qui donnent des listes complètes Des indices de réfraction Ici moi je l'ai trouvé sur cgsociety Cgtalk Un très bon forum anglais sur la 3D Et ici Un des membres a posté en fait La liste complète des indices de réfraction Que vous pouvez copier-coller Dans un coin pour la garder Donc moi ici j'ai besoin de la glace Donc c'est en anglais Donc c'est ice Je vais dans les i Voilà Ice 1,309 Donc je vais utiliser ici Non pas 1,5 Mais 1,309 Je touche pas au reste Pas besoin Et ici je vais dans rugosité Et je coche la rugosité La rugosité c'est ce qui va me donner Ici cet effet glace Donc ici je vais changer des choses Le bruit on peut en essayer plusieurs Pour l'instant j'ai pris le plus simple J'ai pris Bouillat Voilà En fonction sur quoi vous appliquez votre texture Vous pouvez changer ce bruit Essayer les différents autres bruits Pour avoir des effets plus ou moins différents Octave ici je vais mettre à 7 L'échelle je vais l'augmenter Alors l'augmenter de beaucoup Alors 360 Voilà 360 0, 100, 100 Tout le reste je touche pas Il n'y a pas besoin d'y toucher Je peux fermer tout ça Et j'ajoute mon matériau de glace Sur mes objets Pour voir ce que ça donne Je fais un petit rendu Et voilà j'ai une texture de glace de fête C'était vraiment pas très difficile Ça demande juste en fait à faire plusieurs tests Pour trouver le bon réglage Ici je vais renommer ça en glace Voilà Et comme j'ai dit Vous pouvez essayer ici plusieurs bruits Là j'ai mis Bouillat Par exemple vous pouvez aller chercher feu Faire un rendu Vous avez quelque chose d'un petit peu différent Voilà Vous pouvez en essayer d'autres Il y en a pas mal Et ça vous donnera des rendus plus ou moins réalistes En fonction de ce que vous recherchez Ce que vous cherchez à faire Mais donc par défaut Moi je remets sur Bouillat Qui était très bien Donc ensuite Une fois que vous avez fait ça Vous avez renommé votre glace Votre matériau en glace Vous le sélectionnez Fichier Alors Je raccordis un peu la fenêtre Vous le sélectionnez Fichier Enregistrez les matériaux sous Et vous indiquez un nom de fichier Et comme ça Quand vous en aurez besoin Dans une scène Vous aurez juste à faire Fichier Charger les matériaux Et sélectionnez votre fichier Dans lequel vous avez sauvegardé Votre texture de glace Voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous dis à bientôt Dans un prochain mini-tutoriel Toujours sur Cinema 4D C'est tout pour aujourd'hui